Sylvie Laurence et Anissa sont en croisade depuis l'automne dernier. Leur combat, éviter l'abolition des quatre parcours express de l'AST Lévis, qui relient la rive sud à la colline parlementaire. J'ai choisi d'habiter exactement à Saint-Romuale parce que c'était desservi par les express. Je pensais... j'ai acheté il y a 10 ans, je pensais que les services allaient s'améliorer. Puis là, on m'apprend qu'ils sont abolis. La considération de travail-famille et tout, c'est là que ça avait écopé beaucoup. Le 28 mars, l'AST Lévis a adopté à l'unanimité une résolution pour mettre fin à ses parcours. Une décision crève-cœur pour ses usagères, surtout après cette déclaration du maire en octobre dernier. On ne perd pas de service à l'heure actuelle? Non, absolument pas. Il n'est pas question que les gens perdent de service. Pas de décès, ça va être assuré. Ils trouvent une solution et non de nous mettre en pleine face, je vais te le dire comme ça, de nous dire que c'est aboli. Dès le 2 juillet, les usagers devront faire un transfert avec les bus du RTC, comme le 800 ou le 801 à Sainte-Foy. Pour connaître l'impact sur leur temps de parcours, elles ont accepté de jouer le jeu. Laurence est montée à bord de l'Express ELQ à 15 h 44 au centre-ville de Québec, comme à son habitude. Anissa, qui se rend au même arrêt à Saint-Romuald, est montée avec Sylvie dans le 801 quelques minutes plus tard. Puis, elle est descendue à l'Université Laval pour prendre un bus de l'AST Lévis vers la Rive-Sud. Résultat, Anissa est arrivée à Saint-Romuald à 16 h 47, 15 minutes plus tard que Laurence, descendue à 16 h 32 avec le parcours express. Je ne sais pas si ça va lui causer de l'anxiété. C'est sûr que quand un transporteur qui te prend de Lévis et qui t'emmène directement sur la colline parlementaire, c'est presque un service privé. L'AST Lévis assure que l'abolition des parcours lui permettra d'investir davantage dans ses autres trajets. Elle promet d'ailleurs des départs aux 7 minutes à partir de Sainte-Foy, aux heures de pointe. C'est inconcevable que ça nous coûte plus d'un million pour la Société de transport de Lévis, qu'on ait un service de transport qui se double avec Québec. Le député solidaire Étienne Grandmont a déposé une pétition des usagers pour le maintien du service. C'est comme une diminution de la qualité du service, de son efficacité, de sa vitesse pour se déplacer sur le territoire. Pendant ce temps, des travaux du ministère des Transports sont en cours à la tête des ponts pour faciliter l'interconnexion entre les bus de l'AST Lévis et le réseau de Québec. Ici Flavie Sauvageot, Radio-Canada, à Québec.